La parole est à M. Stéphane Saint-André. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le ministre des Affaires étrangères. La situation à Alep se dégrade d'heure en heure. L'accord de cessez-le-feu conclu hier, qui prévoyait l'évacuation aujourd'hui de combattants rebelles et de civils, a déjà été suspendu en raison de nouveaux bombardements confirmés par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le régime de Bachar el-Assad impose, semble-t-il, de nouvelles conditions avec la complicité de la Russie. Des femmes, des hommes, des enfants sont exécutés sommairement. Et M. le Premier ministre a raison de parler de crimes contre l'humanité. Je sais que la France est bien seule dans ces tentatives. Je sais que la France a agi dès 2013. Je sais que la France seule ne peut pas s'engager militairement et qu'il faut, sur ce point, se résoudre à être réaliste. Mais la France doit continuer d'agir pour le peuple syrien, sa grandeur, son humanité. Personne dans cet hémicycle ne peut rester insensible à ce qui se passe sous nos yeux en 2016 à 3000 kilomètres d'ici. Face à l'horreur des massacres perpétrés par le boucher de Damas, face aux images insoutenables qui nous meurtrissent un peu plus chaque jour, une déclaration commune de notre Assemblée pourrait peut-être apporter un appui efficace aux représentants de la France qui oeuvrent sans relâche pour la protection des civils sans défense. Pouvez-vous, M. le ministre, nous éclairer sur la situation et sur les initiatives de la France ? Merci. La parole est à M. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. M. le Président, M. le député, je vous remercie. Vous venez d'écrire avec, j'allais dire, beaucoup de tristesse dans votre voix, après l'intervention de votre collègue Olivier Faure, la situation dramatique d'Alep de sa population. La France n'a cessé de dénoncer, et je l'ai fait ici souvent, la stratégie de la guerre totale dans laquelle le régime de Damas est engagé avec ses soutiens russes et iraniens. J'avais malheureusement mis en garde parce que je craignais ce qui allait se passer. Et je le dis en particulier aux adeptes de la réale politique qui pensent qu'il suffit de parler avec Bachar et l'Assad pour régler le problème. Non, la France continuera partout où elle est présente, au Conseil de sécurité, samedi dernier encore, en réunissant les partisans de la négociation, les pays européens, les Etats-Unis, les pays arabes et aussi la Turquie. La France continuera de se battre pour une solution de paix. Il y a trois priorités. La première, c'est l'aide humanitaire. Le Premier ministre l'a rappelé. Demain, au Conseil européen, le président de la République, la chancelière Merkel proposeront de confirmer la demande que nous avons faite de couloirs humanitaires et d'observateurs internationaux pour permettre l'évacuation avec l'aide des organisations humanitaires. La deuxième priorité, c'est aussi de reprendre les négociations politiques à Genève. Parce que si ces négociations qui sont prévues par le Conseil de sécurité, par la résolution 2254, ne redémarrent pas, alors nous l'avons dit aux Russes, contrairement à ceux qui nous disent qu'il faut parler aux Russes, nous cessons de parler avec eux, qu'ils prendront la responsabilité de s'enfermer dans une stratégie à l'Afghanistan dont ils ne pourront pas sortir. Et ils en porteront la responsabilité. Et puis la troisième priorité, c'est de lutter contre le terrorisme. Parce que pour nous, c'est une priorité de lutter contre Daesh, mais aussi pour protéger les Français et protéger les Européens. Et vous avez vu que, soi-disant, c'est une lutte contre les terroristes. En réalité, c'est une lutte contre l'opposition qui a permis aux djihadistes de Daesh de reprendre Palmyre. Tout un symbole. Merci, monsieur le ministre.